Bonjour et bienvenue dans la série Science et Média, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Alors voilà, vous avez une entrevue qui est programmée en radio, en télé, en visio, peu importe, mais vous allez devoir parler. Et c'est peut-être votre première fois ou une de vos premières fois et vous aimeriez bien savoir comment ça va se passer avant d'y aller. Cette vidéo est là pour ça. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui prends la parole dans celle-ci pour vous expliquer le déroulement. Je le précise, mais je pense que c'est l'évidence même, la façon dont cela se passe est extrêmement variable d'un média à l'autre, et même d'une émission à l'autre, donc moi je vous donne des grandes lignes, mais votre plus grande compétence dans ce domaine, ce sera votre adaptabilité. Soyez prêt à vous ajuster. On démarre. Vous venez donc de recevoir votre courriel qui indique tous les détails logistiques, a priori à minima le lieu et l'heure, et peut-être d'autres détails selon l'émission concernée. On est le jour J, c'est parti, on se prépare. A priori, je considère que vous avez fait vos devoirs et préparé scientifiquement votre entrevue, grâce au conseil qu'on vous a donné dans une précédente vidéo, et dont vous pourrez trouver le lien en description. Pour ce qui est de la préparation vestimentaire, si vous allez dans un média où vous serez filmé, en général, il est demandé de porter des vêtements sans marque, sans texte, sans rayures. En tout cas, pas de rayures rapprochées, ça peut faire un effet bizarre à la caméra. Pas besoin de vous maquiller en amont, si c'est une grosse production télé, ils ont des équipes pour ça. Si c'est une petite production, ça se peut qu'il n'y ait pas de maquillage, et là, ce sera à votre discrétion de vous maquiller ou pas. Si c'est une entrevue en visio, c'est la même chose au niveau de l'habillement, mais ça s'éteint au niveau de votre fond. Idéalement, on a quelque chose de neutre, et pas un poster de Céline Dion ou votre collection de bières de microbrasserie, mettons. Si c'est de la radio, habillez-vous comme vous le souhaitez, mais on évite des vêtements bruyants qui font beaucoup de... froute-froute quand on bouge, ou qui ont des petits morceaux de métal sur les manches qui pourraient faire cling-cling sur la table. Vous allez ensuite arriver à l'endroit de l'enregistrement, ou chez vous, devant votre webcam, arriver pile à l'heure. L'heure qu'on vous donne est calculée pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir vous chercher à ce moment-là, que vous fassiez tout ce que vous avez à faire, signer des papiers éventuellement, aller à la salle de bain, poser vos affaires, etc. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous laisser porter. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire où aller et quoi faire à quel moment. En télé, vous aurez probablement une séance de maquillage, comme on le disait, et de coiffure, assez rapide. Pour les hommes, il s'agit souvent d'un simple fond de teint, pour ne pas avoir la peau qui brille sous les projecteurs. Pour les femmes, même chose, c'est donc minimum un fond de teint, mais souvent ça s'additionne d'un rouge à lèvres, un mascara, tout ça. Mais n'oubliez pas que c'est votre image, et vous avez votre mot à dire. Moi, par exemple, je refuse le rouge à lèvres et le mascara, parce que j'aime pas ça, puis j'ai jamais eu de problème, ça a toujours été accepté. Même principe pour la coiffure. Quand on parle de coiffure, on parle vraiment d'un arrangement des cheveux. Vous n'aurez pas une coupe sur place. Si l'émission est en direct, ou dans les conditions du direct, vous serez informé que c'est à vous en dernière minute. On vous dit rarement, dans 5 minutes c'est à toi, c'est plus souvent, mets-toi là, et puis tout d'un coup, bim, c'est à toi de parler, maintenant. Et c'est difficile de donner de l'énergie dans sa prestation, si on s'est un peu endormi sur nos lauriers. On a commencé à penser à autre chose pendant qu'il réglait un problème technique, ou pendant un autre segment de l'émission, etc. Il faut vraiment être conscient de ça, parce que si on s'endort, si on relaxe, on sera vraiment moins bon à présenter comme ça tout à coup. Je vous donne un exemple. À l'émission de radio où je travaille, avant que ça commence, on discute à bâton rompu, avec un autre micro et un autre casque. Et au bout d'un moment, l'animateur dit « Ok, 5 secondes », tout le monde se tait, et puis il se met à présenter. Il n'y a pas eu de petite musique ou de décompte audible, rien. La première fois, ça m'a un peu surprise. Ensuite, l'émission se déroule normalement, et puis tout à coup, sans prévenir, bim, ça passe à moi. Alors Viviane Lalande, aujourd'hui, vous nous parlez de blablabla… Et là, on se rend compte qu'alors même que ça fait 30 minutes qu'on est là, il faut tout à coup passer en mode présentation. Même chose, il n'y a pas eu de décompte, et il faut être performant pile quand c'est demandé. Et si vous étiez en train de bailler au moment où vous passe la parole, c'est dommage. Et cette problématique, évidemment, vous comprenez que c'est valide quel que soit le média. L'aptitude de passer de ne pas présenter à présenter en une fraction de seconde, c'est pas facile du tout. D'où le fait que c'est pas plus mal si vous arrivez à détecter quand est-ce que ce sera à vous. Et pour ça, j'ai plusieurs conseils. Premièrement, regardez ou écoutez l'émission dans laquelle vous allez passer avant d'y aller. Parce que vous allez comprendre quel est le déroulement, si les invités apparaissent une fois ou bien plein de petites fois, combien de temps dure l'intervention, le temps de l'émission, etc. Moi, par exemple, la première fois à la radio, je savais que j'allais passer pendant 10 minutes à un moment donné, mais je savais pas que j'interviendrais au début aussi pour dire bonjour à l'animateur, tout simplement. Alors c'est pas grand-chose, mais ça peut déstabiliser. Deuxièmement, demandez le déroulement, quand est-ce que vous allez passer, à quel moment dans l'émission, avant que ça commence. C'est très pratique de savoir si on passe plutôt au début, au milieu ou à la fin, évidemment. Ensuite, observez les indices. À la radio, il y a toujours un compteur avec le décompte. Alors ce sera à vous de comprendre ce que chaque chronomètre veut dire. Mais là où moi je vais, il y a un chrono pour le segment qui est en cours et un chrono pour l'émission complète. Donc quand je vois qu'il reste 5 minutes sur un segment où c'est sûr qu'on ne fait pas appel à moi, je peux être relaxe et me préparer à répondre dans 5 minutes. En télé, là où moi je suis allée, j'ai jamais vu de chrono affiché. En général, je me repère plus à la personne qui se trouve à côté de la caméra et qui fait des signes à la personne qui présente. Parfois on peut deviner qu'il lui reste une minute avec ses gestes, mais franchement c'est plus difficile. Il faudra être prêt un peu à n'importe quel moment dans cette situation-là. En visio, si jamais vous avez la possibilité de voir le direct sur lequel vous allez passer sur un autre écran, en attendant que ce soit votre tour, ne le faites pas. Ne regardez pas ce direct-là. Parce que souvent il y a quelques secondes de décalage qui ne sont vraiment pas en votre faveur. On vous demandera de répondre à une question alors même que sur votre écran de contrôle que vous suiviez, une autre personne sera en train de parler, donc ça peut être déstabilisant. Voilà, c'est à vous de présenter. En télé, vous allez peut-être avoir à faire un déplacement depuis les coulisses jusqu'à votre siège. Si cette partie est filmée, normalement vous l'aurez répétée avant que l'enregistrement ne commence, donc pas d'inquiétude là-dessus. Souvent, quand on passe dans les médias, classiquement c'est sous la forme d'une discussion avec un ou une animatrice, et donc votre rôle ce sera surtout de répondre à des questions. Ce qui est un exercice plus ou moins simple en soi d'ailleurs, et pour ça vous avez plusieurs précédentes vidéos qui parlent de l'exercice. Pour les médias visuels, pas de notes possibles à priori. Je vous vois venir en visio avec l'envie de coller vos notes proches de la caméra, c'est vraiment un double tranchant comme technique. Je vous déconseillerais si vous n'avez pas déjà l'habitude de le faire, parce que souvent, ça se voit que vous regardez ailleurs et que vous êtes en train de lire. Sachez aussi que la gestion du temps n'est pas votre responsabilité, c'est celle de l'animateur ou de l'animatrice, mais ce ne serait pas plus mal que vous sachiez combien de temps cela va durer, parce que si c'est une minute ou dix minutes, vous pourrez ajuster l'exhaustivité de vos réponses en conséquence. Essayez le plus possible de faire des phrases courtes et simples, sujet, verbe, complément. C'est plus facile à comprendre pour l'audience, mais aussi, c'est plus facile à couper au montage si jamais il y a un montage. Je le répète parce que c'est vraiment important, des phrases courtes et simples. Très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Essayez aussi d'avoir de l'énergie quand vous présentez, parce qu'un micro ou une caméra, ça a un effet bizarre sur nous, ça nous rend chiant. On prend souvent un ton plus sérieux, plus solennel, moins humain, quelque sorte, et il faut combattre cette tendance, sinon l'audience n'entendra pas ce que vous allez lui dire, parce qu'elle s'endormira sur la berceuse qui est devenue votre voix. Donc on met de l'énergie, on met de soi, c'est une présentation, c'est une performance, qu'on le veuille ou non. Enfin, je terminerai en vous disant de ne pas vous excuser d'être là, en quelque sorte. On vous a invité pour une raison, c'est qu'on veut vous entendre vous. Tenez-vous droit, soyez alertes, prenez le temps de dire les choses, soyez vraiment présents dans l'entrevue, oubliez comment vous allez être perçus, pensez plutôt à délivrer la meilleure réponse possible maintenant. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus grand-chose à en dire, on vous raccompagnera simplement vers la sortie. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles, n'hésitez pas à en ajouter d'autres en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas aussi à aller voir les précédentes vidéos via la playlist qui se trouve en description, il y a plein d'autres sujets qui devraient vous intéresser si vous avez une entrevue demain par exemple. Bonne chance pour votre entrevue, ne soyez pas trop durs envers vous-même, c'est votre première, c'est normal. Voilà, c'est tout, à la prochaine, bye. On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos, et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description, si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501